Amis crayonistes, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée à la technique du crayon incorréable. Certains d'entre vous, d'entre nous, souhaitent parfois travailler sur des tableaux de grands maîtres et réaliser ainsi une copie. Il n'y a aucune honte à faire de la copie. D'entrée, je voudrais le dire. Picasso disait copier, copier, copier et si un jour vous ratez une copie, ça devient un oeuvre original. Un mot sur le sujet que j'ai choisi, c'est un tableau du peintre Johan Vermeer qui est un peintre du 17e siècle et ce tableau a été réalisé aux alentours de 1665. Il représente une jeune fille à la perle avec un turban. Cette jeune fille est anonyme bien que certains historiens pensent que ça pouvait être l'une des filles de Vermeer. Le crayon aquarellable permet aussi de réaliser ce type de travaux. Il vous suffit de quelques crayons, d'un peu de pinceaux, d'un peu d'eau, des chiffons, du matériel à dessiner et le tour est joué. Je vous invite donc à venir travailler avec moi sur la jeune fille à la perle. Pour réaliser ces dessins, j'utilise des crayons de marque Derwent Watercolor qui sont donc des crayons aquarellables dans une boîte contenant 72 crayons. Nous aurons également besoin de gobelets ou de peau à eau, de pinceaux, fins, moyens et un peu plus gros ainsi que de chiffons, gomme, crayon gomme, porte mine, mine fine, taille crayon, lame de rasoir. Pour réaliser les réserves, nous pouvons utiliser de la gomme à masquer type Drawing Gum. Personnellement, j'utilise du papier collant que je découpe au cutter fin. Sur le dessin ainsi achevé, nous passerons un fixatif cristal afin de fixer les couleurs. Chut! 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 ... ... Voici donc mon sujet principal masqué. Nous allons pouvoir réaliser maintenant le fond à l'aide d'un chiffon humide. Suivant à la technique maintenant connue de l'estompage humide, à noter que celui-ci n'est pas totalement noir, mais pour respecter l'esprit des peintures du XVIIe siècle, nous aurons un brin très foncé. Mélange de Ivory Black et de Burn Homber, numéro 67 et 54. C'est parti. Première étape dans la réalisation du fond, passage d'un chiffon doux pour mélanger bien les pigments. Deuxième étape dans la réalisation du fond, passer un chiffon humide mais non trempé, humide en effectuant un geste circulaire. ... 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